Dans cet exercice 1 à 1, on doit déterminer les coordonnées des points. On commence par le point A. Le point A, on le repère, il est ici. On le repère, on voit qu'il y a des lignes de rappel qui sont indiquées, donc il faut en tenir compte. Cette ligne de rappel est parallèle à l'axe des ordonnées. Cette ligne de rappel est parallèle à l'axe des abscisses et cette ligne de rappel est parallèle à l'axe des côtes. On sait que le point qui est ici correspond presque à une lampe qui était au-dessus du point A et qui projetait vers le bas. L'ombre du point A sur le plancher, le rez-de-chaussée, le plan qui contient l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées serait ici. Donc ce point A, ce point là, il a la même abscisse que le point A, la même ordonnée que le point A, mais il aura une cote qui vaut 0. Alors l'abscisse de ce point, on la lit, c'est 1. L'ordonnée de ce point, c'est 1, 2. Donc on sait qu'ici on doit mettre un 1, 1, 2. Et pour trouver la cote du point A, on regarde la ligne de rappel qui est ici. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carreaux vers le haut. On sait que 1, 2 petits carreaux vers le haut, c'est une unité de longueur. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc on sait que la cote du point A sera égale à 3. Et on peut faire la même chose pour les autres points, puisqu'à chaque fois, on doit bien suivre les lignes de rappel. Si vous regardez dans le correctif, vous allez voir ici que pour le point A, donc c'est bien cette réponse qu'il faut regarder. L'abscisse du point A, c'est 1. Son ordonnée, c'est 2. Sa cote, c'est 3. Mais ici, si je ne tenais pas compte des pointillés, c'est-à-dire des lignes de rappel, je pourrais très bien considérer que le point A, il est dans le plan qui contient l'axe des ordonnées et l'axe des cotes. Et donc, il aurait une abscisse qui vaut 0 et son ordonnée serait égale à 1,5. C'est pour ça que j'ai mis 3,5. Et sa cote serait égale à 2,5. C'est pour ça qu'ici, j'écris 5,5. Mais les pointillés, de toute façon, vous suggèrent que vous devez répondre à ça. C'est juste que j'ai mis ici pour vous dire, s'il n'y avait pas eu des lignes de rappel, en fait, on aurait pu mettre une infinité de solutions, puisque ça dépend de l'endroit où se situe le point A. Voilà. Alors, pour la question petit b, on doit compléter les coordonnées du point M dans chaque cas. Le point M, ici, on n'a pas de ligne de rappel, mais on nous dit que son abscisse vaut 1. L'abscisse du point M vaut 1. L'abscisse du point M vaut 1, donc, on peut faire ces lignes de rappel, cette ligne de rappel, et on va s'arrêter quand on est à la verticale du point M. Donc, l'abscisse du point M vaut 1. On sait que le point que j'indique ici, il a la verticale du point M, donc c'est l'ombre du point M sur le plancher quand on éclaire, quand on met une lampe au-dessus du point M, dirigée vers le bas. Donc, l'abscisse du point M vaut 1. À partir de ce point, on trace une ligne de rappel qui est parallèle à l'axe des abscisses. Hop, et on arrive ici. On arrive ici, et donc après, on n'a plus qu'à compter combien de petits carrés on a jusqu'au point O. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 carrés jusqu'à ce point. Et donc, ça veut dire que l'ordonnée du point M, ce sera égal à 9,5. Et pour trouver sa cote, à partir de ce point-là, on compte de combien de cotés de petits carrés on monte ? 1, 2, 3, et donc la cote du point M sera 3,5, comme c'est indiqué ici, 9,5, 3,5. Si le point M avait pour ordonnée 5, le point M a pour ordonnée 5, Donc, ça veut dire que 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Je dois faire après des lignes de rappel à partir de ce 5 ici. Je dois faire une ligne de rappel qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et j'arrive là. Donc, ça veut dire que ce point-là, quand mon point M a une ordonnée égale à 5, le point qui est ici, il est à la verticale du point M sur le rez-de-chaussée, le plan qui contient l'axe OX et l'axe OY. Et donc, je lis l'abscisse de ce point, elle vaut 2. Donc, c'est normal qu'ici, j'ai un 2. Et après, pour trouver la cote du point M, je regarde 1, 2, 3, 4. Je monte de 4 petits carreaux. Donc, la cote du point M sera égale à 2. Et on fait la même chose ensuite. Si on considère que le point M a pour cote 1, le point M a pour cote 1. Donc, il doit être à l'horizontale de ce point. Donc, je fais une petite ligne de rappel ici. Il est à l'horizontale de ce point. Pour trouver son abscisse, comme on voit qu'on a la même hauteur ici, eh bien, ça veut dire que le point M, il est dans le plan qui contient l'axe OY, OZ. Et c'est pour ça, donc, que son abscisse vaut 0. Et donc, son abscisse vaut 0. On a ligne de rappel ici. Et la ligne de rappel suivante, c'est celle-là. Et donc, l'ordonnée du point M, ça va être l'ordonnée de ce point. Et on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, l'ordonnée du point M, c'est 4. C'est bien ce qui est indiqué ici. C'est bien ce qui est.